Bon, avant de démarrer le récap, mets-le, donne ta main. Voilà, eh bien, bon, je me sens plus safe. Oh putain, tu m'en as mis trop. Tout le temps, t'es jamais content, Lucas Pebb, t'es jamais content. Hello tout le monde, c'est Aymeric, un récap très chargé, on va parler des albums les plus vendus en septembre, des morceaux qui sont rentrés en playlist hier sur Skyrock, mais également du grand retour de Cobaladé dans Planet Rapp, le récap, let's go. Et on commence ce récap chargé avec les morceaux qui sont rentrés en playlist dans la playlist de Skyrock. Désormais, quand vous écoutez la première radio urbaine mondiale, il y a le nouveau son de Lacrym featuring Maes, Boston George, Kalash Criminel, le tout nouveau avec Damso Butte en or, le dernier Fianso aussi avec SCH chez American Airlines, et puis le tout nouveau son de Pop Smoke, désormais en playlist sur Skyrock. On va parler maintenant du Planet Rapp de Cobaladé, ça a démarré hier soir dans un décor très spécial, un décor fictif, je le précise, l'album s'appelle Détail, vous le décorerez en exclu, et hier soir en parlant d'exclu, il y en avait une chez Fred dans Planet Rapp. Regarde. Ça c'est tout à l'être rap, c'est du très très lourd, croyez-moi, il y a encore de nombreuses surprises qui vous attendent, rendez-vous ce soir en direct en vidéo sur la chaîne YouTube de Skyrock entre 20h et 21h. On reste en mode Cobaladé, puisque vendredi vous pourrez découvrir le son avec Maes et Zed, petit extrait de Cobaladé en studio, vidéo, regardez. L'album s'appellera donc Détail, restez à l'écoute de Skyrock et continuez de regarder le récap pour avoir plein d'exclus. On va parler maintenant de Rhythm & Flow, c'est une émission Netflix qui avait démarré il y a quelques mois aux Etats-Unis avec dans le jury Cardi B, T.I. mais également chaînes de rappeurs. Leur mission, trouver les nouveaux talents, y compris dans la rue, pour le futur du rap US, ça ressemblait à ça, regardez. Bonne nouvelle, Rhythm & Flow va donc être adapté en France, on le sait depuis deux jours maintenant, puisque Netflix a publié son jury. Il sera composé de SCH, de Shy et de Niska. Autant dire que le 91, le 13 et Bruxelles vont être représentés. Hâte de découvrir les images de Rhythm & Flow. Quels ont été les albums les plus vendus en septembre en France ? Eh bien, voici le classement qui a été dévoilé par la SNEP. A la première place, on retrouve Damso, qui continue de cartonner avec Kalf, qui aime Like, Follow. Je vous rappelle que l'interview de Damso est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Skyrock avec Friends. Certaines personnes même d'ailleurs ont cru voir un double album, parce qu'il faut expliquer que par exemple sur des sites de référencement et de précommande est apparu le nom Kalf et à côté un nom qui s'appelle Jade, qui a été mis et à couleur. Je ne sais pas pourquoi, tu peux expliquer à tous les gens qui ont fait des théories en se disant il y aura Kalf et peut-être Jade qui a un double album ? Il y a des théories, il y a des choses que le temps vous montrera, mais Jade, c'était aussi une façon pour que ça ligue jamais en fait. Et le récap c'est terminé, on remet ça demain. Ciao.